Nabila Benatia s'est livrée sur un douloureux sujet, sur Snapchat, le 16 mai 2023. L'épouse de Thomas Vergara a évoqué un traumatisme et a souhaité mettre ses abonnés en garde afin qu'ils ne reproduisent pas son erreur. Le 6 juillet 2021, Nabila Benatia et Thomas Vergara ont à la fois vécu le plus beau jour mais aussi l'un des pires jours de leur vie. Lors de la fête qui a suivi leur mariage, qui se déroulait au château de Chantilly, le couple s'est fait cambrioler. Un sujet sur lequel la belle brune de 31 ans est revenue auprès de ses abonnés, sur Snapchat. Elle a partagé une photo sur laquelle on peut la découvrir la veille de son mariage avec Thomas Vergara, une coupe de champagne à la main. Tous deux sont souriants, une image qui respire le bonheur mais qui a malheureusement causé bien des soucis. Peut-être que si je n'avais pas posté cette photo, je n'aurais jamais été cambrioler le jour de mon mariage. Faites attention à ce que vous mettez en ligne. Ça peut coûter très cher, a écrit la maman de Milan, 3 ans, et Leian, 11 mois, en légende. Si est-il ensuite un cliché de son fils aîné, pris à l'époque, qui a été posté. Et dire qu'il y avait mon fils qui dormait dans la chambre à côté. Je crois que ça restera toujours un traumatisme quand j'y repense. Le coupable est en prison, si y est-il déjà ça, a-t-elle précisé. Par la suite, Nabila Benatia a souhaité mettre en garde ses abonnés. Elle a donc davantage développé le sujet en prenant la parole, en vidéo cette fois. Après avoir rappelé qu'il faut vraiment faire attention aux publications sur les réseaux sociaux, elle a confié, ce jour-là, je crois que j'ai fait l'erreur de ma vie. J'ai posté une photo quand on est arrivé au château avec Thomas. On est arrivé un jour avant le mariage pour les répétitions, les essayages etc. Avec Milan. Et quand j'ai posté cette photo, de joie en me disant qu'on allait enfin se marier dans le château de nos rêves. Apparemment ça aurait été la photo qui aurait donné notre emplacement au cambrioleur, qui est d'ailleurs en prison. Si est-il grâce à cette photo qu'il a vue où on était dans l'hôtel. Je pense que ça leur a permis de se dire, regarde, ils sont dans ce château, je sais comment accéder à cette chambre. Par rapport à la photo, la chambre est ici. Nabila Benatia a ensuite rappelé que les cambrioleurs avaient attendu la fête du mariage pour passer à l'acte. Ils ont eu beaucoup de chance parce que deux minutes après, ma sécurité est venue dans la chambre déposer des choses pour nous. Ils ont tout pris. Ce qui m'a traumatisé si est-il que dans la chambre communiquante, il y avait mon fils avec ma maman et l'une de nos nannies étaient dans l'autre chambre. Elle n'était pas fermée. S'ils prennent mon fils, je me suicide. Je prends un couteau, je m'égorge et je saute, a-t-elle ajouté. Un peu plus tard, l'ancienne candidate de télé-réalité a repris la parole car ses abonnés étaient hallucinés d'apprendre qu'une simple photo avait pu faire autant de dégâts. A l'époque, Nabila était aussi à mille lieux de se douter de ce qui allait se produire. Elle a toujours fait des stories pour les personnes qui la suivent sans penser aux conséquences. Mais désormais, cela n'arrivera plus. Quand tu regardes le casier des cambrioleurs, ce sont des multirécidivistes. Je ne me suis pas forcément méfié et quand on m'a expliqué que ça venait de ça, je me suis senti encore plus coupable, alors que je n'aurais pas dû, a-t-elle conclure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501